Bon, je vais vous reparler de quelque chose dont j'ai déjà parlé aux premières journées de la réhabilitation, mais pas premières, qui est en milieu il y a quelques temps avec le détenir d'Alpha, qui est le fait que l'animal est non seulement un être sensible, mais qu'il est aussi à l'origine de sensibilité asymétrique de la part des personnes qui le côtoient, qu'il s'agisse des personnes du grand public, qui ont des animaux chez eux, ou qui seraient soucieux du bien-être des animaux, mais pas. Les personnes qui travaillent avec des animaux de laboratoire ne le font pas initialement parce qu'ils ont envie de faire avancer la science. Je ne parle pas des scientifiques, je parle des techniciens, mais parce qu'ils ont envie de travailler auprès d'animaux et que quelque part ça l'est défini en tant que personne, que d'avoir le désir d'apporter des soins attentifs aux animaux qui vont être confiés à leur soeur. Donc ils sont particulièrement sensibles à ces aspects concernant le bien-être des animaux. De ce fait, du fait de cette grande sensibilité au bien-être des animaux, ils vont être particulièrement exposés à un certain nombre de contraintes professionnelles liées à la réalisation des expériences. On pourrait ajouter à ces contraintes professionnelles des contraintes sociétales. Parce que lorsqu'on dit qu'on est chercheur, qu'on travaille, je ne sais pas, à la Sainte-Pierre Pasteur, ou à l'université de Strasbourg, etc., les gens considèrent que vous avez sauvé le monde de maladies extrêmement graves. Alors on sait bien, on pourrait dire qu'on est chercheur, que ce n'est pas ça. Mais en termes d'image sociale, ce n'est pas forcément un métier qui est mal vu. Mais quand on dit qu'on est technicien d'un niveau de laboratoire, dans une industrie pharmaceutique, c'est sans doute l'endroit où c'est le pire. Mais même dans les écoles vétérinaires, les gens qui travaillent dans mon unité disent « Je travaille à l'école vétérinaire, je n'ai plus d'avis de pauvre. » Alors les gens, depuis, ils commencent à dire « Oh oui, mon chien, il était malade. » Le travail avec les écoles vétérinaires, c'est quelque chose de difficile à exposer à des gens qui ne sont pas dans le milieu, y compris dans la famille. Et cette difficulté de communication, cette presque impossibilité de communication, est à l'origine d'un mal-être social par rapport à l'image de la profession. On s'adoute à ça, l'histoire de la contrainte expérimentale qui va, en fin de compte, amener la personne à être à la fois en première ligne sur la surveillance du bien-être des animaux. Et là, je parle des personnels techniques, mais les chercheurs, bien souvent, ont aussi des rôles techniques qui font qu'eux aussi sont en première ligne. Parce que ce que la directive prévoit, et ce que les textes français transcrivent en droit local et national, concerne essentiellement les grandeurs physiques liées à l'hébergement des animaux, qu'il s'agisse de température, de niveau d'éclarement, de superficie de cage, avec effectivement des évolutions qui, pour certaines, me semblent justifiées, pour d'autres, me semblent un petit peu difficiles à mesurer pour l'animal. Le fait que la cage de lapin passe de 4200 cm² à 4600, est sans doute très mesurable pour la DDPP. Pour le lapin, je suis moins sûr. Alors, en revanche, ce que la directive adresse très peu, c'est la façon dont les animaux doivent être protégés du mal-être induit au cours des procédures. C'est-à-dire la façon dont la personne va manipuler l'animal. Parce que c'est très difficile à mettre dans un texte de loi de dire qu'un animal, il faut lui parler gentiment, qu'il réagit mieux s'il est déjà habitué à être manipulé. Un exemple des chats, par exemple, est très caractéristique par rapport à ça. François parlait tout à l'heure des petits génétiques. Moi, je parlerai aussi de mémoire. Un chat qui est rentré dans un protocole de pharmacocynétique, au cours de laquelle on va lui faire, je n'en sais rien, 20 prises de sang. Sur 20 prises de sang, statistiquement, il y en a alors une ou deux qui vont mal se passer. Après, elles se passent toutes mal. Le chat, il ne veut plus qu'on lui fasse de prise de sang parce qu'il a de la mémoire, parce qu'il n'est pas crétin. Le chien, il s'en fout. Il lui a fait mal et il commence. Je ne t'entends qu'on vient de la mémoire. Mais le chat, il fait malin que ça. Et un chat qui a eu mal associe l'homme à la douleur, et ensuite, ce chat-là devient inadoptable. On peut appeler ça d'épigénétique, mais en gros, c'est une expérience difficile. Donc, sur la sélection des animaux adoptables, on pourrait avoir de longs discours sur le fait qu'actuellement, la réglementation prévoit un avis vétérinaire, mais que le vétérinaire, il veut dire quoi ? Il veut dire oui, il est en bonne santé, ce chat-là. On ne veut pas douter un membre, il peut être adopté. Je ne sais pas, j'ai un petit peu. Mais les éthologistes n'ont aucun rôle. Et l'histoire personnelle de l'animal, en dehors de toute l'éthologie, on le sait bien, les techniciens le savent bien, que dans un groupe d'animaux, il y en a qui sont super sympas, qui peuvent approcher facilement, qui vont être faciles à placer. Il y en a d'autres. Moi, j'ai eu des échecs d'adoption de ce chat. Parce que c'est pareil, il y a des adoptions. On en fait depuis 1998 à l'école pétérinaire. On a tenté de faire adopter des chats, des chats qui sont rédifs à la compension par l'homme. Ils vont être rédits, un peu comme les chatons nés dans la nature. Là, je vais essayer de les faire adopter, ça fait en général des chats un peu et derrière. Ce n'est pas propre aux animaux de laboratoire. J'aime bien les chats, ceci dit, les miennes sont simples. Voilà. Bon, j'ai défié de ce que je voulais dire. Du coup, je suis perdu dans mon histoire. Le point limite. Oui, le point limite. Et l'implication des personnes dans les procédures. C'est là où c'est important de savoir, de connaître l'animal. Toutes les formations théoriques n'y changent rien. Il y a des personnes qui vont facilement apprivoiser les animaux de quelle que soit l'espèce et d'autres qui vont avoir du mal à ça. Et la motivation initiale des techniciens animaliers est un facteur essentiel de leur qualité de leur travail. Dans ces parties-là, ça ne changera rien sur la taille de cage et le niveau de maintenance de la clé, mais sur les parties de la façon dont les animaux sont essentielles. Donc cette motivation, il faut la conserver. Et c'est là où ça devient difficile. Alors, je vais parler de tout ça après. J'avais fait des diapositives sur le décret, etc. Je reviendrai, je vais discuter pendant l'instant, mais on va parler hors de cette présentation. Le personnel est soumis à ce qu'on appelle les injonctions contradictoires en psychologie du travail. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi double contrainte. C'est-à-dire qu'on dit à la fois à la personne « Ton boulot, c'est d'assurer le bien-être des animaux » et en même temps, tu vas aller lui injecter ça et puis ensuite, tu vas aller le couper en rondelles pour donner des machins dans les petits pots aux chercheurs. Je ne parle pas de comportement, parce que nous, on fait un peu de la science plus agressive pour les animaux. Et cette partie-là est contradictoire pour la personne. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous allez bien prendre soin de votre petit raton, de votre petit chacha, de votre petit chien-chien. Vous allez nourrir vos gibrons, vos petits animaux. Et ensuite, à un moment, vous allez les mettre à mort. On ne dit plus de thalasine, mais on dit « mettre à mort ». Maintenant, c'est important en termes de sémantique, parce que là aussi, on est sur quelque chose qui est une contrainte, dans le sens de l'éloignement de la proximité animale technicienne de laboratoire, qui rajoute, en fait, à cette double concern. Mais bon. Donc, cette personne-là, elle va se retrouver dans son travail face à une injonction contradictoire. Alors, une injonction contradictoire, tout le monde en a un. Les caissières de supermarché qui ont dit à la fois « bonjour, madame, comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que vous avez votre carte de fidélité ? » Et à qui on demande aussi de surveiller que la dame n'a pas caché les bouteilles de whisky en dessous du caddie, en disant « mais attention, c'est tous des voleurs ». C'est une injonction contradictoire. Le policier, à qui on dit « bonjour, monsieur, et vous voyez, y compris les jeunes de bouteilles, c'est une injonction contradictoire ». Mais pour les animaux de laboratoire, là, c'est vraiment une injonction centrale qui est en plus compliquée par la vision sociétale de ce type de travail. Donc, on a des personnes qui... Alors, l'injonction contradictoire a un certain nombre de conséquences. Oui, alors, il y a plusieurs façons qui sont utilisées pour résoudre ces injonctions contradictoires. Une qui est bénéfique pour les animaux et pour le personnel, est de réduire l'impact des manies sur le bien-être des animaux. C'est-à-dire, ça que sert l'essentiel de la réglementation de protection animale. Mais aussi, d'autres techniques sont utilisées. Par exemple, il existe beaucoup d'endroits où les personnes qui s'occupent au quotidien du bien-être des animaux ne sont pas celles qui sont chargées des expérimentations de la mise en mort. Et donc, on a une espèce de séparation moins des yeux, moins du corps. Ceux du cœur, ceux qui vont pratiquer la recherche, ne sont pas impliqués dans le bien-être des animaux. Et ceux qui sont impliqués dans le bien-être des animaux ne sont pas exposés aux actes les plus agressifs psychologiquement. On peut discuter longuement de l'intérêt de ça. En tout cas, sur les injonctions contradictoires, elles sont décrites en sociologie du travail comme ayant un certain nombre de conséquences. Alors, c'est forcément dans des relations où il n'est pas possible de faire un choix. De toute façon, nous, on est à la fois, du point de vue hiérarchique, contraints de ceux qui peuvent être des animaux et contraints de produire des résultats scientifiques dans notre corps. Mais bon, ça peut être les parents qui disent aussi et ceux qui préfèrent papa ou ceux qui préfèrent maman. C'est une injonction contradictoire aussi qui est en fait un comportement toxique du point de vue du management. Il faut savoir, c'est un des plus importants comportements toxiques du point de vue du management. Donc, les conséquences sont, dans les pires des cas, la sclédophrénie. Souvent, le technicien d'Emmanuel n'en arrive pas à ce stade-là. Mais en tout cas, l'impossibilité de communiquer qui est dans ce cas-là en plus aggravée par le fait que les auditeurs n'ont pas envie d'entendre ce qu'on fait aux animaux de laboratoire, même s'ils s'en fichent un petit peu. Et ils préfèrent être dans le loin des yeux, le loin du cœur. Ils ne savent pas savoir. Deuxième conséquence, sur le long terme, et là, on parle de personnes qui sont exposées au quotidien à ce type de contrainte. Donc, cette évolution en couvra lieu, c'est une reconstruction de la personnalité. Alors, reconstruction de la personnalité, quand j'essaie d'expliquer ça au stagiaire de troisième, je viens de me voir, je leur explique que c'est qu'on évolue d'une situation de je veux être vétérinaire parce que j'aime mon chien, j'aime mon chat, finalement, je ne suis pas vétérinaire, je suis technicien d'animaux labos, vers une personnalité de tueur aux abattoirs, où l'animal, en fin de compte, c'est un tube à essai à quatre pattes, je l'ai entendu ça, quand même, et où, en fin de compte, il devient un animal non sensible. Évidemment, les deux extrêmes sont des extrêmes, mais on part quand même très souvent de gens qui sont extrêmement motivés par le bien d'être animal, et cette évolution-là a lieu vers une reconstruction de la personnalité où ils abandonnent un certain nombre de leurs failleurs personnels. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Cette chose extrêmement douloureuse est également extrêmement toxique pour le bien-être des animaux, parce qu'il est beaucoup plus facile, et beaucoup plus du bien-être des animaux, lorsque c'est une de nos motivations personnelles. Et là, où je veux en venir, c'est que ce maintien de motivation des techniciens animaliers est un élément de communication majeur vis-à-vis des structures qui pourraient confier des animaux à l'adoption. Je ne reviens pas sur l'intérêt de l'adoption. On a dit que c'était anecdotique. Je suis d'accord, c'est complètement anecdotique. En France, il y a peut-être 30 000 chiens qui sont utilisés en mamie. Il y en a environ, il y en a plusieurs millions qui naissent et qui ne sont pas utilisés comme animaux de compagnie, donc ils deviennent bien quelque chose. Les trotteurs français, il y en a 25 000 qui naissent tous les ans. En France, il y en a à peu près 1 000 qui sont utilisés pour autre chose que devenir des produits alimentaires, non pas pour l'homme. Il y a eu de nombreux scandales, mais les trotteurs ne gagnent pas des produits alimentaires pour l'homme, mais pour les animaux de compagnie. Les quelques animaux sur lesquels nous, on va pouvoir agir dans la communauté scientifique, c'est quelque chose d'anecdotique. C'est anecdotique, mais c'est important pour le personnel qui est indiqué dedans, parce que ça leur permet de lutter contre ce glissement de la mentalité de tueur dans les animatoires, même si c'est anecdotique. J'en connais beaucoup des animaliers qui ont élevé au biberon un petit agneau, et à qui on a dit, c'est pas possible de le faire adopter, il faut le tuer. Alors, il y a des cas où ils se sont barrés avec soupe. J'en connais, qui les ont ramenés chez eux, qui les ont nourris au biberon, parce que toutes les 3 heures, ils ne vont pas dormir au lave non plus, qui les ont ramenés dans le RER, dans un carton, l'agneau, à la maison, qu'on nourrit au biberon, on voyait ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont vraiment motivés par ces aspects de bien-être aux animaux, et l'implication de l'établissement dans le fait de rendre possible leur placement dans un milieu qui serait mieux que la mise à mort. Et là, on peut effectivement discuter en fonction de l'espèce, parce que le poulpe, l'adoption du poulpe, me paraît quelque chose de plus complexe. La poule, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai parlé avec ma DDPP en disant, « D'accord, mon programme de sociabilisation, c'est bien beau, et comment je fais pour sociabiliser une poule ? » Parce que moi, une poule, en haut, je donne des graines, elle fait des œufs, et puis c'est tout, c'est les relations sociales que j'ai avec les poules. Ça va être un peu là. Alors, ils vont dire, « C'est bon, quand vous saurez, vous me direz, en tout cas, je vais dire que les problèmes de sociabilisation pour les chiens, pour les poules, là. » J'en... Bon. Voilà. Alors, oui, la vision sociale, elle était là. Et donc, ces histoires de difficultés au travail sont à l'origine d'une moindre attention portée aux animaux, à moins de mettre en place des structures contraignantes, hiérarchiques, des procédures et des cases à cocher, genre, j'ai regardé si chaque souris avait le poil lisse, ou l'effet briffé, s'il n'y avait pas maigri de 10 ou 20%, etc. Alors, il faut imaginer la surveillance sur une population de souris de plusieurs milliers, si vous voulez mettre en place le programme de peser des animaux quotidiennes, pour savoir s'ils maigrissent de 10%, le temps de travail que ça présente. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus important d'avoir du personnel motivé que vous verrez tout de suite ce qu'ils ne vont pas dire. Pour les souris, on ne peut pas aussi. Alors, sur le... Les solutions générales sur les aspects de double contrainte au travail, c'est, au travail ou dans la vie personnelle, c'est la mise en perspective. C'est-à-dire, le fait d'avoir la connaissance, simplement la connaissance du fait qu'on ait fait quelque chose de difficilement soluble. C'est pour ça que j'en parle, j'en ai parlé la première fois, je vois que la centaine de personnes ont entendu ce que j'ai dit, parce que ça revient un petit peu dans les... Je pense que dans le... La déhabilitation, les aspects de bien-être animaux sont secondaires par rapport aux aspects de bien-être au travail. C'est mon avis. Je pense que ça concerne si peu d'animaux que ça coûte si cher et que ça leur apporte, on va dire, quelque chose qui, sur le plan du bien-être, n'est pas si évident que ça pour certaines espèces ou pour la plupart, que ça devient surtout important pour les personnes impliquées. Et je pense que les personnes impliquées, ce n'est pas ceux du Graal. C'est important pour les gens du Graal. J'en suis très reconnaissant. Quand j'ai des béliers à faire placer, moi, trouver un adoptant de bélier qui ne transforme pas en kébab, ce n'est pas évident. Donc, heureusement qu'il y a le Graal. Mais ceci dit, c'est surtout important pour mes agents, de mon point de vue. Donc, du point de vue de l'établissement utilisateur qui va pouvoir entrer dans un programme d'adoption. Je pense que ce sera aussi présenté peut-être cette perspective-là. Donc, cette difficulté de solution sur la contradiction entre le bien-être des animaux et les obligations de production de résultats scientifiques passe par la mise en perspective et la connaissance de cette difficulté et également la démonstration de l'implication, même symbolique, de l'employeur, que ce soit dans l'un sens ou dans l'autre. Alors, ça passe essentiellement dans ce que j'appelle la balance éthique, c'est-à-dire la mise en perspective d'une part des intérêts sociétaux atomiques des résultats de la recherche et de l'impact en termes de bien-être des animaux. C'est le fond du maintien de motivation et de la mise en perspective de la contradiction entre la surveillance du bien-être. Mais les actions symboliques du type adoption sont importantes. Alors, je pense qu'il est important, mais ce n'est pas à moi de le faire, je pense que c'est une des missions du GIRCOR, de se mettre d'accord avec les associations sur le type de communication qui peut être établie entre les chercheurs d'une part, la majorité de la population d'autre part et éventuellement certaines associations de protection animale. Certaines, parce qu'il y en a d'autres, ce n'est pas la peine de discuter, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait une magnifique diapositive sur quelques... Ah, il ne faut pas. Ça a marché avant, mais bon, là, non, pas aujourd'hui. Bon, voilà. Ce n'est pas très important. Mais sur les points de consensus sur la communication, sur ces points de consensus, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que les modèles animaux sont des mauvais modèles de l'homme. Le meilleur modèle de l'homme, c'est l'homme. Ce n'est plus un modèle depuis 1945, la Convention des équipes, qui interdit les essais directement sur l'homme sans avoir fait les vérifier sur des animaux, l'inocuité et l'efficacité des différentes... Alors, le fait que ce soit en 1945 ou pas complètement neutre, je dis ça assez souvent, cette convention indique qu'il n'y a pas d'autre sous-homme que les animaux. C'est sans doute dommage pour les animaux, mais finalement, d'un point de vue éthique, ce n'est pas complètement stupide. Alors, je reviens à ce dont parlait, je crois que c'est Hélène, des médecins qui disaient que les patients ou les enfants des crèches sont finalement moins bien logés et taken care of que nos animaux de laboratoire. il y a des endroits dans le monde où la protection des patients est moins sévère que celles dont bénéficient nos animaux de laboratoire en France. Et il y a des essais cliniques qui, même si c'est illégal du fait de la Convention de l'Azé, qui se déroulent dans ces pays-là sans avoir fait des essais de vérification sur les animaux avant. Donc, il faut être méfiant sur l'augmentation de la protection animale. Il y a un moment où celle-ci, d'autant qu'on arrive ensuite à d'autres types de contradictions, du fait qu'il y a des animaux qui sont protégés au titre des animaux de compagnie, d'autres aussi des animaux destinés à ouvrir les kebabs. Et enfin, mais d'ailleurs, on va aller bientôt manger, je sais pas. Et enfin, les animaux de laboratoire. Il y a des contradictions entre ces choses-là qui font qu'évidemment, on arrive à des zones de friction dans les écoles vétérinaires, notamment, on a les trois catégories d'animaux qui se font compte qu'on a des trucs pour les autres. C'est pas très logique. Et ensuite, il y a des problèmes de protection animale versus protection de certaines catégories d'êtres humains, moins protégés, on va dire, que les habitants des pays développés de cellules. Les contraintes liées au placement, alors pourquoi est-ce que les établissements hésitent à rentrer dans le placement ? Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que cet aspect positif en termes de management des personnes est un argument en faveur du placement. Il y en a des animaux, évidemment, mais un autre. Mais les causes contre lesquelles il faut lutter qui font que ces établissements hésitent à rentrer là-dedans sont d'une part, je dirais, liées à un coût en personne, avec une procédure administrative qui, je ne suis pas d'accord avec ce que disait François, elle n'était pas interdite d'adoption avant 1986, elle n'était pas définie d'un sens de réglementaire, elle était, ce qui était, la seule chose qui était définie, sur lesquelles il y avait des contraintes, était le placement en liberté. Pour le reste, il n'y avait rien dans la loi, donc l'ADPP ne pouvait pas s'y opposer. Après, il y a des règles sur machin, aujourd'hui, il faut une autorisation préfecturelle préalable. Alors, ce n'est pas neutre, ça. Parce que quand on en fait placer beaucoup des animaux à des petits propriétaires, individuels, dans différents départements, à chaque fois, il faut demander l'autorisation du préfet. Et quid ? Si vous envoyez des animaux se faire sociabiliser en Belgique ? Le préfet de la Belgique, à moins qu'il nous explique comment acquérir à la Wallonie, il n'existe pas. Donc, aujourd'hui, alors la seule solution réglementaire que je vois aujourd'hui, mais celle-là, elle est tordue, c'est qu'il y ait un adoptant français qui obtient l'autorisation du préfet pour adopter l'animal, et ensuite, l'animal, il n'est plus dans un établissement utilisateur, il peut aller où l'on lui semble. Les primates qui traversent les frontières, il y a sans doute des réglementations, mais en tout cas, il n'y a plus besoin de cette autorisation préfectuelle. En gros, Thomas Lillain adopte le singe de l'école péterneur, le chien de l'école péterneur, qui demande au préfet du Val-de-Marne avec qui il s'en revient, et ensuite, il donne le chien qui veut. C'est quand même contraire à l'esprit de la réglementation, qui est de mettre en place un contrôle. Donc, cette procédure administrative est minimum, ensuite, et un coût en personnel sur la recherche des adoptants, alors là, heureusement, il y a des associations qui nous aident, il y a des espèces sur lesquelles il n'est pas difficile de trouver des adoptants, les chiens, c'est pas très difficile, les poules, c'est très facile, après, il y a d'autres espèces où ça devient vraiment compliqué. Les chevaux, encore, il y avait des vaches, par exemple, j'ai dû faire noter une vache, un cochon, à chaque fois, c'était une association qu'ils gardaient pour décorer son chez-elle, on a sauvé des griffes du laboratoire. Alors, je pense, toutefois, que ça, c'est en partie résolu par le fait qu'il est souhaitable que ces actes d'adoption symboliques demandent un investissement personnel de type militant aux agents impliqués, notamment aux techniciens. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'organisé administrativement avec un bureau d'adoption pour toute l'université, toutes les écoles vétérinaires, etc., et que c'est une espèce de personne qui est cherché de ça, c'est pas la même chose que si les agents qui sont au quotidien confrontés aux injonctions contradictoires peuvent s'impliquer d'abord. Du coup, administrativement, et pour l'établissement, ça devient moins coûteux parce qu'ils vont accepter de faire ça sur leur temps de travail mais sans que ça nuise à leurs autres conditions. Après, il y a l'histoire de la voie du Nord mais pas que de la voie du Nord parce que ça génère, on va dire, une sorte de possible échappement de la communication institutionnelle au profit de l'association et surtout des membres de l'association dont le contrôle est plus complexe que ceux des usagers. On en a fait déjà adoté des moutons. Celle-là, c'est Vahiné qui est partie de plus d'enquête. Celle-là, c'est celle qui était élevée au biberon. Elle est beaucoup plus facile à faire adoté que des deux petits béliers qui n'ont pas été élevés au biberon parce qu'il y a eu une implication militante des agents qui tout de suite se sont cherchés. Ah, j'ai un petit mouton que j'ai élevé au biberon. On verrait qu'on le rentrait dans l'étage. Elle saute dans les barres en deux jours parce que je crois qu'elle va avoir un biberon. Le fait de ne pas en avoir, voilà. C'est tout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada